Nous lisons dans les livres vers 1, vers 8, chapitre 17, 10, connexion. L'Éternel est vivant le Dieu d'Israël, dont je suis l'Éternel. Il y en aura ces années, si, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fit adresser à Élie en ces mots. « Parle d'ici, dirige-toi vers l'Orient, eux, caches-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir, Ella. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, « Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. » « Le corbeau lui apportait du pain et de la viande les matins, du pain et de la viande les soirs, et il vivait l'eau du torrent. » « Et au bout d'un certain temps, les torrents fit à sec, car ils n'étaient point tombés de pluie dans les vies. » « Alors la parole de l'Éternel fit adresser à Élie en ces mots, « Lève-toi, va à Sarreta, qui appartient à Sidon, et demeure-la. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » « Et il se débat, et il alla à Sarreta, comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. » « Il appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau et un peu d'eau dans un vase, enfin, que je bois. » « Et elle alla en chercher, il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. » « Et elle répondit, la femme, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien d'écouï, je n'ai qu'une poignée de farine dans le pot et un peu d'huile dans la criche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois. Oui, je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. » « Et nous mangerons après quoi nous mourrons. » « Et lui lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu l'as dit, seulement prépare d'abord pour moi. » « D'abord, prépare, prépare moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. » « Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » « Ajoute les bénédictions à la rupture dès sa parole. » « Nous sommes venus encore une fois et plus commémorer la résurrection de notre roi, ces jours dont nous ressemblons pour communier, parce que la communion doit être tout autour de la parole. » « Qui vient de la parole, souvenez-vous, que le Seigneur avait dit, l'homme ne viva pas simplement de pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. » « C'est en écoutant la parole qu'on grandit spirituellement jusqu'à arriver à la perfection qui est le baptême du Saint-Esprit. » « Vous pensez que par la langue, c'est ça l'évidence d'avoir le Saint-Esprit pour faire des miracles et guérir des malades. » « Toutes ces choses-là, qu'on soit béni des gens, qu'il y ait quelqu'un qui puisse être béni, d'avoir beaucoup d'argent, que cela fait en sorte que non, cette personne-là a le Saint-Esprit, non. » « Nous avons dit ça ici que non, la présence des biens matériels peut venir d'un cœur qui n'est même pas spirituel. » « Vous comprenez, la foi peut faire des miracles et qui ne proviennent même pas d'un cœur spirituel. » « Donc cela peut être possible à tout un humain. » « Nous croyons cela, ceux qui viennent d'un humain, d'obscuriser, ils font ça, dans plusieurs façons. » « C'est-à-dire, ceux qui peuvent faire en sorte que nous puissions posséder ces dons parfaits. » Jean-Pierre disait, « Baptisez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. » « Et vous recevez les dons du Saint-Esprit parce qu'il n'y a qu'un seul nom que les gens devaient être baptisés avec. » « C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. » « Et vous recevez les dons. » « C'est ce don-là dont nous nous parlons, c'est la perfection. » « Donc beaucoup ne sont pas encore arrivés. » « Nous avons la connaissance par les prochains, nous avons la connaissance par la Bible, nous avons la connaissance théologique, nous avons la connaissance par les affaires, nous sommes beaucoup de choses. » « Les gens sortent de par-ci, par-là, mais par-là, ils n'en ont pas l'esprit de la lettre, l'esprit à laquelle, qui est dans cette Bible, dont les saints autrefois ont écrit cette Bible ici, ils n'en ont pas. » « La lettre tue l'esprit du vivif, c'est le Seigneur qui nous a dit cela. » « Si vous avez simplement la connaissance, cela va arriver en sorte que cette connaissance-là doit être transformée à la séduction. » « C'est ce qui égarera beaucoup de gens comme nous le voyons aujourd'hui. » « Vous comprenez, la connaissance sans l'esprit de la lettre, c'est l'égarement, en quelque sorte. » « L'affermissement sans l'esprit de la chose dans laquelle vous êtes allé, vous êtes affermé. » « Si vous n'avez pas l'esprit qui pouvait vous transformer. » « Affermir en quelque chose veut dire, cela veut dire convertir, changer son état. » « Vous comprenez, d'un état parganisme à un état chrétien, de devenir Christ. » « Vous comprenez, parce que nous devons revêtir l'image du Christ comme l'apôtre Paul le dit. » « Vous comprenez, parce qu'il a donné sa vie. » « Si sa vie à lui entre en nous, au moyen de son sang qui nous sanctifie par la seconde étape, » « La troisième étape, ce serait lui qui la parole. » « C'est pourquoi nous avons vu que le Saint-Prophet avait en lui la plénitude du Seigneur Jésus-Christ. » « Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas mal interprété les Saintes Écritiques. » « Chaque iota de la Bible, il l'a complicé selon ce que le Seigneur lui a révélé. » « Pourquoi ? Parce qu'il avait l'esprit de cette parole ici. » « Il n'a pas mal interprété les Écritiques comme le Seigneur lui-même me disait. » « Vous comprenez ? » « Qui de vous pouvait m'acquiser des péchés ? » « Qui de vous ? » « Vous comprenez ? » « Donc cela veut dire, si vous avez quelque chose à laquelle vous pouvez m'acquiser, » « Là où j'ai péché, vous pouvez me le dire, il n'y a personne qui a levé son petit doigt pour acquiser le Seigneur. » « Ce n'était pas le péché d'entrer dans des bars ainsi de suite, mais c'était le péché de mal interpréter les Écritiques. » « Parce que le péché, en fait, c'est l'incrédulité. » « L'incrédulité, c'est mal interpréter les Saintes Écritiques de Dieu. » « Cela a commencé avec les serpents anciens dans les jardins d'Étienne, en mal interprétant les Saintes Écritiques. » « Nous ne laisserons pas ça parce que si nous ne parlons pas de ça, les gens ne vont pas comprendre que non. » « Ils marchent dans la volonté permissive. » « Et ce ne sont pas la volonté des fils et des filles comme Israël ici, dont nous sommes en train de parler sur un roi chapitre 17, verset 1 jusqu'au verset 16 dont nous sommes venus. Nous avons lu ici ensemble avec nos décès qui s'étaient passés dans ces temps-là. Israël, c'était un peuple choisi des dieux. C'était le zélu des dieux. Vous comprenez? Parce qu'il y a les appelés et les éli. Les appelés sont nombreux, mais il y a peu de lits. Vous comprenez? Et le nombre des éli qui sont là-bas, s'ils fassent quelque chose, l'Éternel n'hésite pas pour les frapper. Comme nous avons dit que l'Éternel a fait récolter à Israël tous les grains qu'ils ont sévés. Vous comprenez? Parce que Dieu les a pris, Dieu les a délivrés, Dieu a combattu pour eux, Dieu a voulu à ce qu'il lui-même puisse être leur roi. Et maintenant, quand ils ont tourné le dos vers Dieu pour avoir les yeux fixés vers un autre roi, c'est ce qui a suscité la colère, la jalousie de l'Éternel. Parce que le vrai amour, dans l'intérieur de cet amour, il y a la jalousie. Vous comprenez? Et la jalousie de Dieu, c'est une jalousie pure. Pourquoi? Pour ramener, pour faire retourner son fils à son bien, à sa place qu'il lui faut. Pourquoi? Parce que le malin veut à ce qu'il est le fils et les filles de Dieu soient égarés. C'est ce qui s'était passé là-bas. Nous avons dit que c'est le tableau net et clair dans cette époque à laquelle nous vivons. Nous avons vu que les gens aujourd'hui, ils vivent comme au temps du roi Aqab. Pourquoi? Parce que quand les gens, ici Israël, ils étaient prospères. Et la prospérité qu'ils avaient eue dans ce temps du roi Aqab, quand Aqab régnait en Israël. Vous comprenez? Donc, c'est ce qui a fait en sorte que non, ils se croyaient toujours être comme une nation religieuse, une nation chrétienne alors qu'ils étaient déjà égarés. Qu'est-ce qui faisait en sorte qu'ils croyaient qu'ils étaient toujours une nation religieuse alors qu'ils étaient déjà égarés? C'était à cause de quoi? C'était à cause du bien matériel qu'ils voyaient. Une vie de prospérité qu'ils avaient. Ils croyaient que c'est à cause de cela. Ils sont bénis et Dieu les a bénis. Ils sont bien, ils sont dans la paix. Ils ont une armée forte. Ils ont leur roi. Ils prospèrent à tous égards. Mais ils n'avaient pas la prospérité spirituelle dont l'Éternel a la besoin. Comme nous avons donné l'exemple, l'Éternel 40, l'Éternel 51, comme c'est que l'Éternel a toujours eu besoin d'un humain puisse avoir cette soif en lui. Quelle soif! C'est comme David disait, C'est comme une biche soupire au plein du courant de l'Ouesti. Que mon âme a soif du Dieu. Mon âme a soif du Dieu, du Dieu vivant. Quand irais, je paraîtrais devant l'Éternel, mon Dieu. Parce qu'il était hors de Jérusalem. Il était hors de la cité des Thiers. Parce que Jérusalem, en sorte, veut dire la cité des rois. Roi Salem, qui est Christ. Est-ce que vous comprenez la cité des Pères? Et c'est ce qui a fait en sorte que, non, l'Éternel, Dieu les a frappés à cause de quoi? Dieu les a frappés, ce n'est pas à cause, parce qu'ils prospéraient, ils étaient là, parce qu'ils... Non, c'était à cause de la malinterprétation des Écritures. Il croit à Chab, qui était leur roi à ce temps ici. Il s'est allé marier à une femme immorale, une femme de Jézabel, une femme païenne, ce qui était interdit en Israël. Donc, il est allé vendre son roi d'Enes à un Dieu étranger. Il a vendé l'Éternel, leur Dieu, qui a créé les cieux et la terre, pour aller servir un Dieu étranger, qui n'était pas leur Dieu, à cause de la femme qu'il s'est mariée avec lui. Et cette femme-là, il a amené ce Dieu à l'Israël, et l'idolâtrice s'est introduite au milieu des enfants de Dieu, comme nous le voyons aujourd'hui. Et le peuple, comme vous voyez que non, tout était bien, la prospérité était là, ils se prospéraient à tous égards, ils étaient là et en bonne santé, et tout ça, ils avaient... Ils allaient fort, et tout ça, ils dominaient sur certaines, sur les nations, et ainsi de suite. Ils croyaient qu'ils étaient dans la volonté de Dieu, alors qu'ils n'étaient plus dans la volonté de Dieu. Ils étaient hors de la volonté de Dieu. Ils étaient devenus des idolâtres. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et ce vent-là, qui était dans ce temps du roi, à Charles, c'est ce qui a fait en sorte que non, même le prêtre, les pasteurs, et tous les gens, les prophètes qui étaient là, qui servaient l'Éternel, et tous, ils étaient s'y commets à la demande populaire. Vous comprenez? Donc, ils étaient là, et tous, ils se sont mis ensemble avec le gouvernement, le roi qui était là-bas, parce qu'Israël était là-bas, dans ce temps, Israël n'était pas condamnation. Tout ce que le roi devait faire, ça devait être conforme aux saines écoutures. C'était comme ça. Et à chaque fois que le roi dévie l'Éternel frappe le peuple, il faut que Dieu le parle toujours au travers des prophètes. Et les prophètes qui étaient là, et tous, ils étaient s'y commets. Vous comprenez? À la demande populaire, ensemble et avec leur gouvernement, avec le prêtre, les prophètes, et tous. Mais il y avait un seul qui était contre, et qui s'élevait, c'était qui? Élie, les prophètes. Vous comprenez? Et Élie, il s'est élevé pour leur dire l'incidule éternel dont nous venons de lire ici, et nous avons compris que non, la bruit ne tombe plus sur la face du sol. C'est vous comprenez? Et c'est ce qui a mené la sécheuse, la maladie et la mort. Parce que l'Éternel était poussiéré, l'atmosphère était chaude, le climat a changé, et ainsi de suite, les animaux mouraient. Nous avons dit autrefois, comme le prophète a dit. Vous comprenez? Dans ce temps-là, ils n'avaient pas le système de défense, des programmes mondiaux alimentaires, ils n'avaient pas ça. Donc ils ne vivaient que de l'air récoltes. Et quand la pluie ne tombe pas, c'est la sécheresse et la sécheresse, vous savez ce qui se passe dans la saison sèche. Dans des divers climats, dans des divers pays, même assez, qui sont là-bas dans l'hiver. Quand on parle de la sécheresse, dans l'Occident, c'est l'hiver. L'hiver, donc ça tue la vie dans les arbres, ainsi de suite, même des êtres aimés, si vous ne vous protégez pas. Et nous avons compris que non, Élie a prononcé l'incidité l'éternel. Il a dit, sinon à ma parole. Pourquoi à sa parole? Parce qu'Élie, c'est Dieu. L'esprit d'Élie, c'est l'esprit de Dieu. C'est pourquoi Élisée disait à Élie, le prophète, j'ai besoin des doubles portions de ton esprit. Vous comprenez ça? C'est pourquoi quand Élie est venu comme Jean-Baptiste, vous avez vu la même nature de lire les disputes à Jean-Baptiste. Il réprimandait toujours le mal. C'est la même chose avec le prophète, il a l'esprit de Dieu de Manachie, car il réprimandait toujours le mal. Il ne voulait pas faire la compromis avec la parole. Comme lui-même Jésus-Christ, lui-même Élie. Parce que l'esprit-là, c'est l'esprit du Seigneur Jésus-Christ, dont nous appellons le Saint-Esprit, qui ne fait pas la compromis même avec Ignota. Et le diable, quand il a compris cela, c'est là qu'il vient toujours affaiblir l'Église. Et faire en sorte que non, le vivant de l'UQF, et le mangeur de chèvres, de porcs, il commence maintenant à critiquer les saints des dieux, les serviteurs, les dieux ainsi de suite, en disant, ah, j'ai un bâtard à monter, mais le Dieu ne regarde que le cœur. Le reste est là, vous pouvez faire tout ça, nous, nous savons que nous avons Dieu. Mais quel Dieu, si vous n'avez pas la parole? Si on vous dit de parler de la parole, vous n'avez rien à ce qui concerne cette parole. Et bien là, vous jouez le rôle du diable, en prenant des liquères fortes et tout ça, au lieu de garder votre silence, vous insulter et s'inviter de dire, enfin, de garder les enfants de Dieu, de ne pas aller aux Églises pour aller prier Dieu. De ne pas aller adorer l'Éternel dans des jours comme celle-ci, pour amener les gens à l'idolâtrie, comme dans ce temps ici, dont la sécheresse les a frappés. Quand nous, nous venons ici, nous venons avec les avertissements du Seigneur, et ça, ce ne sont que les enseignements, ce ne sont que des avertissements, et aider les enfants de vie à s'accrocher à la parole, afin qu'ils puissent grandir en Christ, afin d'être des membres dans le corps mystique de Jésus-Christ. Quand nous irons dans des Églises, c'est pour la communion, d'écouter la parole qui nous amène à être des membres, effectifs dans le corps de Jésus-Christ, et on entre dans ce corps que par un seul moyen, ce n'est pas la naissance, la nouvelle naissance. Être affermi et converti. Vous comprenez? Enfin, de ramener aussi d'autres vers ce corps ici. C'est ça le but à laquelle le Seigneur était mort à la croix. Ce n'était pas passé. Pour qu'on puisse d'abord venir vous dire, « Non, je t'ai dit aujourd'hui, ta vie va changer. » Le jour de Jésus-Christ, cette semaine, il ne va pas terminer, il ne va pas avoir ceci, ceci. Non, le Seigneur a dit, « Cherchez prémé-moi le royaume et la justice, parce que le temps est mauvais. » Vous comprenez? Le temps est tellement mauvais. Nous vivons ce temps de l'idolatrie et la colère de l'éternel frappe sur les humains, sur cette terre. Ce que nous voyons ici, par-ci, par-là, avec des bombes nucléaires qu'on est en train de fabriquer dans tous les quatre points du monde, c'est pour détruire cette terre ici, par le feu dont le prophète, l'apôtre Pierre, avait dit dans l'Empire chapitre 3, que le monde ici est réservé pour le feu. Et ce feu-là, Dieu ne détruira pas ce monde avec le feu, de la manière que les gens entendent que le feu vient du ciel pour détruire les gens. Les gens vont se faire détruire eux-mêmes à cause de la méchanceté, à cause des tiraillements, des intérêts ici, de suite, c'est-à-dire qu'ils vont détruire ce monde ici. Mais ceux qui sont en Christ, ils ne seront pas surpris. C'est pourquoi Frère Mme nous a dit que quand ce temps-là arrivera, nous serons pris. Comme on dit en anglais, taken away. Ce que vous comprenez, donc cela veut dire être pris. Donc cela veut dire, en quelque sorte, comme on dit, l'enlèvement. Mais le mot qui convient, c'est être pris. Parce que l'enlèvement en soi, parce qu'après ce chapitre ici, nous allons parler de l'enlèvement. L'enlèvement en soi, c'est être né de nouveau. Parce que quand vous êtes né, vous vivez dans le corps mystique du Christ et vous n'appartenez point à ce monde. Vous n'avez rien de ce monde en vous. Vous pouvez commettre des erreurs et des fautes. Ça ne peut pas affecter votre vie parce que vous ne démerirez pas avant. Vous allez mettre votre vie en ordre de continuer avec le Christ, avec les bien-aimés. Vous n'allez pas vous trahir l'un à l'autre. Quand l'autre est tombé, vous allez lui tenir la main et vous lui disiez, mets-toi de vous, continuons la marche. L'Israël est tombé dans l'idolâtrie ici. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le Dieu sur les biens matériels comme l'incidie l'éternel, le Dieu Tout-Puissant qui était l'air roi. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous voyons ça partout où nous allons. Quand un homme de Dieu, quand un politicien apparaît, les gens arrivent là-bas, nous avons tous les gens, on va appeler tout le monde président, tout le monde révérend. les gens sont là-bas, cravatés, bien habillés, tout ça, comme nous avons dit, des serpents beaux-parlers, ils sortent d'une école ici, ils sortent d'un coin ici, ils sortent de l'apprentissage, d'ici, des suites, des lectures, des concentrations, et tout ça, quand il vient, vous parlez un bon français, il se tient là-bas, et des gens qui sortent de l'obscurité ici, des suites qui se mélangent, et tous, ils viennent où? dans l'église. L'église de Dieu est devenue un endroit de vautour, de soixons impures. C'est pourquoi nous venons ici avec les avertissements du Seigneur, parce que le Seigneur parle toujours à ses serviteurs, les prophètes, et nous avons entendu la voix de Dieu au travers d'un homme, Christ, en fin d'interpeller les enfants de Dieu, de reconnaître leur position en Christ, en fait qu'eux aussi puissent devenir des Christes au moyen de cette parole, qui est cette parole prophétique qui change nos états physiques, charnelles, enfin de posséder ce que la chair et le sang ne peuvent pas nous donner. C'est la nouvelle essence enfin que quand ce temps-là arrivera, ce temps-là peut arriver à ce moment-là. Vous comprenez? Nous adorons des humains, nous élevons des humains. Dieu peut élever quelqu'un, mais nous ne pouvons pas faire de cet homme-là un sujet d'adoration. Aujourd'hui, comme nous parlons ici, beaucoup d'entre vous, vous avez mis des vedettes de cinéma, des vedettes de la musique, des stars de musique, des vedettes de football, vous les avez faits comme vos idoles, et vous savez que quand vous mettez quelqu'un dans votre pensée ou dans votre cœur, comme une image a élevé, sache que vous êtes déjà un idolâtre. Vous comprenez? Quand vous parlez déjà en insistant de toute votre énergie, en discutant sur cet homme-là, sur cet être-là, il est devenu votre idole. Et quand cet homme-là est votre idole, vous êtes un idolâtre parce que vous lui adorez déjà. Et c'est ce que le diable a suscité. Comme l'éternel Dieu disait à Abraham, viens, je ferai de toi, je rendrai ton nom grand. Vous comprenez? Et toutes les nations seront bénies à toi. C'est ce que le diable dit aussi à ceux qui vont chez lui. Venez, je rendrai ton nom grand. Les gens vont t'adorer, les gens vont faire ceci. Et aujourd'hui, l'idolâtrie est entrée dans l'église, dans le monde, sur les politiciens. Est-ce que vous comprenez? Quand un politicien sort comme ça, les gens ne tiennent même pas compte de ce qu'ils font. Ils abandonnent ce qu'ils font. Ils sont là derrière ces politiciens. Quand on vous dit de nous retrouver quelque part dans un terrain, dans un endroit, les gens sont là. À cause de quoi? À cause de cet esprit de l'idolâtrie qui est entré et les serviteurs de Dieu en aiment aussi pourquoi eux aussi ils ont besoin d'être élevés. Il veut à ce que les gens puissent prendre et leur prendre non comme modèle d'un serviteur, d'un révérend digne de soi, mais d'être comme un idole aux fidèles de son église. Avec le langage des mots église. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce que nous avons remarqué aujourd'hui que nous, beaucoup de gens qui aillent à l'église, ce n'est pas pour qu'on puisse les introduire Christ en eux. Enfin, de recevoir la vie du Christ, mais les gens reçoivent l'esprit du pasteur. Et ils ont le pasteur en lui. Ils ont le prophète, le mensonger en lui. Donc cela veut dire l'évangéliste est une telle, la richesse est une telle, c'est lui qui est en lui. Cela veut dire la parole dont cet homme lui dit, c'est ce qui est niais et on ne change pas ça. Et c'est ce qui a créé des doctrines qui égarent les gens. Et quand on vient avec la parole pour présenter aux gens ce que le Seigneur nous a présenté aujourd'hui, nous a révélé aujourd'hui, les gens disent non, vous vous êtes des, nous nous sommes des. Quand on rencontre quelqu'un, on lui pose la question tu es chrétien? Tu es chrétien? Non, je suis catholique. Tu es chrétien? Je suis témoé de Jopat. Tu es chrétien? Je suis des églises de réveil. Cela n'a rien à voir avec la volonté de Dieu pour ta vie en toi étant fédérée si c'était elle. Parce que les doctrines sont des soirs pernicieuses faites de l'homme. L'éternel Dieu a dit que la pensée de l'homme c'est une folie pour eux. Quelle maison me bâtirait-vous? Si l'église à laquelle on est allé pour communier ne nous amène pas à l'union visible et invisible avec Christ, cette église-là c'est une église de chers. nous devons quitter quel que soit ce qui sort derrière cette échelle. Parce que l'église ne peut pas l'église et son pasteur ne peuvent pas introduire aux chrétiens leurs doctrines. Le pasteur ne peut pas s'introduire lui-même aux fidèles mais il devait introduire Christ aux fidèles parce que s'il introduit lui-même et son église l'air de crime aux hommes c'est ce que le diable a fait. Le diable a élevé l'église plus qu'un créateur. Remarquez la plus grande église la renommée de toutes les églises c'est qui? C'est l'église universelle celui qui a pris entre ses mains sous son contrôle tout le gouvernement du monde le coutume les cultures tout 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 lui appartient et il le contrôle très bien il est là il est assis en chef il est très posé pourquoi? Parce que le diable lui a élevé lui-même c'est lui-même qui est assis là-bas il a eu la partenance où? dans le bar dans Hollywood dans le monde de cinéma non ça c'est son monde à lui il a commencé ça il y a longtemps mais ce qu'il a voulu c'est de prendre la prévenance dans l'église c'est ici où nous devons être pridents c'est pourquoi nous venons avec les avertissements du Seigneur enfin de quitter cet état d'idolâtrie d'adorer les gens de rester abandonnés avant de les être fixés sur un homme sur la doctrine de votre église ce n'est pas votre église à vous sortez au milieu de vous vous mon peuple dit le Seigneur allez à la rencontre du Christ cherchez la volonté parfaite du Christ au moyen de sa parole parce que c'est bien même qu'Elive disait oh éternel je suis resté seul il est en train de fuir les balles tous les prophètes sont allés suivre les prophètes des balles Elive faisait cette déclaration mais l'éternel lui avait dit tu n'es pas resté seul j'ai d'autres serviteurs qui me servent qui sont encore là-bas c'est ce qui a fait la joie de lui donc ça veut dire les viveurs de l'Ukère qui vous disent que n'allez pas à l'église ah il n'y a rien là-bas oh les serviteurs comment non nous avons des serviteurs de Dieu nous avons deux enfants de Dieu que Dieu a mis mais ils sont minoritaires chercher ces minoritaires là par la prière on n'entre pas dans une église parce qu'il y a une sœur qui t'amène parce qu'il y a un frère qui t'amène il peut t'amener dans un bon endroit dans un mauvais endroit en t'aménant là-bas la seule chose que toi tu devais faire c'est d'entrer toi-même aussi dans la prière et gêner pour que parce que tu puisses arriver à faire un bon choix le choix dit l'église on le fait par la prière le choix d'une femme on le fait par la prière le choix d'un pasteur on le fait aussi par la prière vous comprenez quand Achab n'avait pas prié elle est allée tomber vers Jézabel et il a amené la nation toute entière dans l'idolâtrie et cela a suscité la colère de l'éternel l'éternel a donné son incidie à son serviteur et dit les prophètes et la sécheresse à toute place et c'est le temps dans lequel nous vivons de ce monde ici nous nous venons parler comme des instruments que personne ne vous trompe sur l'éternel de Dieu il est le même Dieu qui a sauvé les gens au temps de Noé au temps de Sodom et Gomorrah il est le même Dieu qui est descendu dans la chair humaine il a versé son sang pour sanctifier les hommes et la terre qu'il a créée il est le même Dieu qui a donné ses promesses dans l'Apocalypse chapitre 21 dans Dieu perds-toi dans plusieurs cultures qui sont ici qu'il va venir et il détruira ce monde ici il détruira les malins il mettra fin parce qu'il n'y a pas l'enfer éternel l'enfer c'est un élément temps il dépend du temps l'enfer est pour un temps et à un temps ça va disparaître parce que l'enfer ne vient pas de l'éternité afin que ça puisse être éternel l'enfer a été créé c'est une dimension qui a été créée quand le malin a amené les enfants de Dieu à mal interpréter les écrits c'est à ce moment que l'enfer a été créé et ce feu de tourbillon dont les gens en parlent et qui se retrouvent et là-bas comme j'avais entendu un émissier qui dit que notre système a lieu fait la mort mais tous autres cicatés donc nous sommes dans l'affaire là où il y a le feu mais nous ne mourrons pas non ne les croyez pas c'est les diables qui les disent comme nous voyons des films et des fictions qu'on nous montre aujourd'hui on montre quelqu'un qui est dans le feu il brille mais il cause avec les gens et il vive ainsi de suite donc Dieu va détruire parce que la seule chose qui est éternelle c'est cette parole dont nous vous éprouvons nous vous présenter c'est la sainte l'incidule éternel parce que c'est lui celle qui est éternel et il veut à ce qu'elle sa vie à lui nous pouvons le posséder quand nous sommes encore en vie comme ça et ce qui nous éloigne de notre Dieu c'est la trine des églises la première des choses qui a mené que dans les chants aujourd'hui puissent arriver à adorer même les politiciens à faire des politiciens comme les résidors à faire des musiciens des stars des profanes qui jouent la musique des mondes comme les résidors tu vois comme quelqu'un qui veut qui les dit aussi clairement comme ça moi je suis idole d'Intel je suis idole de Wenge je suis idole de Céline Dion que le Seigneur soit béni les gens ont fait des idoles de football moi si on n'en donnait pas donc moi mais si moi l'autre vous avez pris la place de dire vous les avez donné ça aux humains vous pouvez prendre quelqu'un comme votre préféré mais ce n'est pas de dire que celui-là est un idone étant chrétien au moins que vous ne pouviez pas être chrétien quittez cet état car il n'y a pas l'État et soyons certains de Dieu nous savons que le temps est difficile nous passons des temps difficiles des mauvais moments partout dans le monde comme l'apôtre Pierre disait que non les mêmes souffrances que vous voyez vos frères aussi l'apôtre Paul en avait dit aussi ils sont partout dans le monde ils vivent l'histoire que vous êtes en train de vivre mais persévérez en Christ il est le tout dans le tout parce que le Bible ne vivra que par le juste et le peuple vivra que par la foi nous avons vu que cette femme elle était une femme beuve sans mari et avec un fils amoureux dans de tels temps qui étaient arrivés dans la sécheresse imaginez-vous quelle vie qu'une telle femme devait passer elle était là elle priait toute la nuit parce que elle savait que la mort était dans sa porte elle priait toute la nuit elle implorait l'éternel remarquez cette femme ici dont le Seigneur a envoyé son Saint-Prophet vers lui elle était une femme paillée ou quoi est-ce que le Seigneur a envoyé son Saint-Prophet qui a donné sa vie à Christ alors qu'il y avait plusieurs femmes israélites posez-nous des questions vous qui dites que je suis une chrétienne je suis de telle telle église je ne pense pas que si le Seigneur veut envoyer son ange ou son prophète il l'enverra chez toi il l'enverra chez celui qui a l'incidu l'éternel il garde sa jamusement comme la femme samarie elle est donc considérée comme une femme prostituée mais elle avait en elle la parole quand le Messie vous pouvez imaginer combien est-ce que cette femme elle était de calibre d'Elie donc cela veut dire elle avait la foi dont elle y avait imaginez-vous de voir un vieux homme avec ce barbe toute blanche ses cheveux blancs ses cheveux blancs il se présente là-bas pour vous dire que non femme donne moi des doigts alors que vous ne connaissez alors que vous vous rendez compte que c'est cet homme ici qui a prononcé sa parole que cette sécheresse est là mais la femme n'a pas dit parce qu'elle a prié toute la nuit l'éternel et Dieu bien qu'elle fût une femme des nations pourquoi l'éternel a envoyé son prophète vers cette femme à cause de la foi il croyait que Dieu peut peut comment dans les vides à partir de sa parole et l'éternel a envoyé son prophète vers elle et c'est de là que nous avons vu que non Elie le prophète a prononcé l'insigne il est bien vous comprenez pourquoi parce que quand cette femme sortait elle sortait pour aller chercher quoi deux morceaux de bois qui représentent quoi la croix du Christ à la croix quand vous mettez deux morceaux de bois ensemble et ça forme quoi la croix notre croix de victoire vous comprenez et dans la croix quand on mène les deux morceaux de bois ensemble comme ça on allume le feu à l'intérieur donc c'est à venir vous mettez le quoi l'esprit ensemble avec la parole qui est le corps donc qui représente la farine l'huile qui représente l'esprit quand on est ensemble ça va immanquablement produire en scène l'entrée du Christ la manifestation de Dieu au milieu c'est ce qui a fait en sorte que pendant tout ce temps qu'Elie déverait là-bas ils n'ont pas manqué ni d'huile ni de la marée c'est ce que le Seigneur nous demande à tous se monter abandonnons nos idoles rester dans la parole abandonner mettre d'autres personnes d'autres personnes et d'autres créatures à la place de l'éternel ton Dieu c'est ce qui a fait en sorte que le mal-être n'aime toujours place alors qu'à le temps dans lequel nous vivons le diable multiplie des souffrances afin que tous les gens s'abandonnent à ses loges alors que notre Dieu n'est pas incapable et sa main n'est pas courte afin qu'il ne puisse pas venir nous venir en aide si il était venu en aide à cette femme veuve dans ce temps ici de la sécheresse il est le même Dieu la seule chose qu'il nous recommande c'est de revenir comme David oh Dieu aie pitié et de moi dans ta bonté selon ta grande miséricorde et face mes transgressions lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché car je reconnais car je reconnais mes transgressions j'ai péché contre tu veux que la vérité soit au fond du coeur Seigneur fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi purifie-moi avec les autres et les sangs du Christ et je serai pu écouter la parole voilà le coeur à laquelle Dieu en a besoin le coeur qui se mue devant l'éternel si vous lisez la barre parce que je suis en train de parler de psaume 51 là David dit quoi le sacrifice que toi tu ne dédènes pas c'est un coeur brisé et contrit le coeur qui se repend sincèrement devant Dieu créateur le Dieu des prophètes et vous allez voir dans votre vie quand vous mettrez l'esprit qui est dans vous l'esprit qui vous amène à la vraie répentance conforme aux écritures dont nous vous présentons et le coeur qui est là la parole dont vous avez entendu et l'esprit qui vous amène devant sa chair au pied de Jésus à la croix comme nous vient quand il dit un esprit dont nous chantons vous venez là-bas vous vous humiliez vous faites votre répentance sincèrement c'est ce que l'éternel Dieu nous exige vous comprenez comme Jean vous savez il était injuste il savait qu'il n'était pas péché devant l'éternel son Dieu voilà mais comme le diable voulait toujours tenter sa vie l'éternel a fait le diable a voulu faire il a permis cela il a permis cela mais Jean a fait quoi il a il est allé devant son Dieu devant l'éternel et il s'est répandu et il a donc il a il a donc cela il a satisfait à tout le quoi les recommandations de l'éternel son Dieu il a sacrifié de quoi il a donné des sacrifices des agneaux tout ça le sang il a représenté le sang le type de Christ mais quel que soit l'éternel a repris ses enfants tout ce qu'il avait comme richesse mais il était toujours confiant en Dieu même sa femme elle s'est comportée comme une païenne en disant quoi maudit Dieu et tu puisses mourir ta situation ton état il est en train de s'empirer tous les jours parce qu'il était frappé de l'éternel et il grattait son corps avec éternel vous comprenez oui vous connaissez la maladie des marbes comme nous parlons des marbes donc mais il était confiant jusqu'à tel point qu'il est éternel il a l'histoire comme une plus forte raison moi et toi nous sommes encore dans cet état nous n'avons pas les luxeurs mais les luxeurs que nous avons c'est spirituel la seule chose qui peut enlever ça c'est le sang du Seigneur Jésus Christ c'est pourquoi soyez certains de Dieu la seule chose que Dieu nous recommande pour que nos portes puissent ouvrir les fenêtres du ciel les excuses du ciel puissent ouvrir pour nous c'est de venir satisfaire aux exigences de Dieu et faire un vœu à l'éternel ton Dieu dis Seigneur je viens je me repends devant toi si tu peux m'accorder ça je te promets je te servirai lève ta main là où tu es et prie-t'ensemble avec moi quand tu écoutes cette prédication et tu vas voir ce qui va arriver dans ta vie parce que notre Dieu est juste et fidèle dans ses promesses c'est ce qui va c'est